A l'heure des bilans et des rétrospectives de l'année, je vous propose de revenir sur les 10 découvertes qui ont été marquantes pour moi dans cette année 2020. J'ai fait un petit top 10 des sujets que nous avons traités cette année. Les voici en commençant bien sûr par le numéro 10. Alors en numéro 10, nous retrouvons l'épisode 1011 qui était consacré à la découverte d'une très importante population de galaxies mais déjà très mature dans l'univers jeune. C'était le 22 avril, écoutez plutôt. Des galaxies en rotation et de belles spirales par dizaines. Mais dans l'univers âgé de moins de 1,5 milliard d'années. C'est ce que vient de révéler un grand relevé galactique effectué en multi longueur d'onde avec ALMA associé à d'autres télescopes terrestres et spatiaux. Un tel nombre de galaxies déjà bien formées, aussitôt dans l'histoire cosmique, n'était pas vraiment attendu. Une étude parue dans l'Astrophysical Journal Supplement Series. Cet ambitieux relevé à multiples observations est appelé ALPINE. ALMA Large Program to Investigate C Plus at Early Times. Il a pour pièce maîtresse le réseau de radiotélescopes ALMA qui a offert 70 heures d'observation pour imager à haute résolution l'émission du carbone ionisé. L'arrêt du carbone C2 à 158 microns qu'on peut aussi appeler C+. Les astrophysiciens ont ensuite ajouté à ces données des observations archivées des télescopes Keck à Hawaï dans le visible et Hubble dans l'UV et Spitzer en infrarouge. Le revêt ALPINE a catalogué 118 galaxies très lointaines. Un redshift compris entre 4,4 et 5,9. Des galaxies poussiéreuses à haut taux de formation d'étoiles. Elles sont toutes situées dans l'univers âgé entre 1 milliard et 1,5 milliard d'années seulement. Pour rappel, les premières galaxies apparaissent environ 0,3 milliard d'années après le Big Bang. Andreas Feist de Caltech et ses nombreux collaborateurs européens, américains, japonais et chiliens ont ainsi produit le premier catalogue de galaxies lointaines observées dans quasi tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux ultraviolets. La raie du carbone ionisé qui est observée par ALMA provient de l'ionisation des nuages de poussière des galaxies par l'émission ultraviolette des étoiles nouvelles-nées. C'est grâce à l'observation de cette raie d'émission caractéristique du carbone ionisé que les astrophysiciens peuvent voir les mouvements internes des galaxies et notamment leur rotation par l'effet Doppler qui décale les raies spectrales vers les petites ou les grandes longueurs d'onde en fonction de leur vitesse, rapprochement ou éloignement de l'observateur. Et les chercheurs ne se contentent pas d'évaluer la rotation de ces 118 galaxies. Ils mesurent également la densité du gaz qu'elles contiennent, le nombre d'étoiles qu'elles sont en train de former, leur masse en étoiles et leur aspect global. Ce que montrent Feist et ses collaborateurs, c'est une population de galaxies déjà bien formées, certaines étant clairement en train de fusionner par deux et même par trois. Mais ils voient également ce qui n'était pas attendu à cette époque reculée. 15% des galaxies qu'ils ont observées ressemblent à de belles galaxies spirales, avec une rotation très ordonnée. Les chercheurs estiment que ces galaxies ont dû se former par un processus doux, en accrétant lentement du gaz et n'auraient tout simplement pas encore subi de collision avec d'autres galaxies. Les données des autres télescopes ont permis aux chercheurs d'évaluer la masse et le taux de formation stellaire de ces galaxies et ainsi de mieux situer leur niveau de maturation. Ils montrent que ces galaxies ont grossi très vite. Leur masse stellaire s'étale entre un peu moins de 1 milliard de masse solaire et presque 100 milliards de masse solaire déjà. Quant à leur taux de formation d'étoiles, ils s'étalent entre 10 et 300 masses solaires par an. En traçant le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse stellaire, une nette corrélation apparaît. Plus les galaxies sont massives, plus leur taux de formation stellaire est élevé. En revanche, l'intensité de la raie du carbone ionisé C2, qui trace la quantité de poussière, ne semble pas indiquer de corrélation forte avec la masse galactique ou avec le taux de formation stellaire. Les chercheurs notent également, lorsqu'ils regardent le spectre UV dans le référentiel de la raie du carbone ionisé, donc lorsqu'ils regardent la vitesse relative du gaz par rapport à la poussière, que les raies d'absorption sont plus décalées vers le bleu, les courtes longueurs d'onde, pour les galaxies qui montrent par ailleurs les taux de formation d'étoiles les plus élevés. Ce détail subtil serait un indice de vents stellaires et d'éruptions plus intenses. Le relevé alpine n'est que le début d'une exploration systématique des populations de galaxies très lointaines. Il pose aussi les bases de futures observations de galaxies montrant des caractéristiques un peu particulières. Le télescope spatial James Webb devrait notamment permettre de démultiplier les observations sur ces galaxies parmi les plus lointaines de l'univers. L'article de Andreas Feist et ses collaborateurs est paru dans le Diastrophysical Journal Supplement Series, le volume 247, daté du 3 avril 2020. Il porte le titre Alors, numéro 9, c'est une histoire de neutrinos avec le renforcement de l'observation d'une différence de comportement entre neutrinos et antineutrinos par la collaboration T2K. C'était l'épisode 1008. Souvenez-vous, le journal Nature en fait sa une aujourd'hui. Même si on ne peut pas encore parler de découverte au sens de celui de la physique des particules qui requiert une signifiance statistique très grande, les nouveaux résultats obtenus par la collaboration internationale T2K ne cessent de se rapprocher des 5 sigmas tant recherchés. Une nette différence est observée dans le comportement oscillatoire des neutrinos muoniques et celui de leurs antiparticules, avec une signifiance statistique qui atteint 3 sigmas. Cela fait maintenant 10 ans que les chercheurs de 68 instituts de 12 pays, dont plusieurs labos du CNRS et du CEA en France, s'emploient à détecter des neutrinos électroniques et des antineutrinos électroniques dans le détecteur géant japonais Super Kamiokande, après l'avoir « bombardé » par un faisceau de neutrinos muoniques et d'antineutrinos de la même saveur. L'expérience T2K, Tokai to Kamioka, produit en effet des faisceaux de neutrinos ou d'antineutrinos grâce à l'accélérateur J-PARC, le Japan Proton Accelerator Research Complex de Tokai. C'est un accélérateur de protons qui génère des pions se désintégrant ensuite rapidement en neutrinos ou antineutrinos. Donc des neutrinos qui sont détectés 295 km plus loin, dans la cuve de 50 000 m3 d'eau instrumentée de 13 000 photodétecteurs de Super Kamiokande. C'est à Super Kamiokande, en 1998, que l'oscillation des neutrinos a été mise en évidence pour la première fois, prouvant par la même qu'ils possèdent une masse, toute petite. Au cours de leur trajet, les neutrinos oscillent. Ils changent de saveur, passant de neutrinos mu à neutrinos taux, puis à neutrinos électroniques. Idem pour les antineutrinos. Ou presque ! Car tout l'enjeu est là. Les physiciens veulent savoir si les neutrinos et les antineutrinos se comportent exactement de la même façon lorsqu'ils oscillent en se déplaçant. L'existence d'une asymétrie entre particules et antiparticules chez les neutrinos serait une clé de compréhension fondamentale qui pourrait nous mener vers l'origine de l'ascendant qu'a eu la matière sur l'antimatière dans l'univers primordial. On comprend mieux pourquoi ce résultat significatif de T2K fait la une de la revue scientifique la plus prestigieuse. L'asymétrie qui est observée par T2K est importante. Des premières indications avaient été entrevues dès 2016, mais les données étaient encore relativement pauvres. 4 ans plus tard, les événements enregistrés s'étant accumulés et les techniques d'analyse s'étant améliorées en parallèle, le résultat devient de plus en plus robuste. Le fait que la signifiance statistique augmente en fonction de la quantité de données enregistrées semble indiquer qu'il y a là un véritable effet physique. Mais à 3 sigma, on ne parle pas encore officiellement de découverte, mais plutôt d'évidence. Et cela correspond à une probabilité de 0,3% que l'effet observé soit dû à une fluctuation statistique fortuite. C'est relativement peu quand même. Une découverte correspondant à une signifiance statistique de 5 sigma correspond, elle, à une probabilité inférieure à 0,00006% que l'on soit dans l'erreur. Pour en arriver à ce niveau, il faudra encore beaucoup de neutrinos détectés à Supercamacandé ou d'autres expériences du même type. Mais les physiciens de T2K ont de la chance que l'asymétrie entre neutrinos et antineutrinos semble maximale vis-à-vis de ce qu'elles pouvaient être théoriquement. Les chercheurs observent en effet que les neutrinos possèdent une plus grande probabilité d'osciller de la saveur mu vers la saveur E que ne le font les antineutrinos. Cette différence est tracée par ce qu'on appelle la phase de violation de CP, qu'on appelle delta CP. Si cette phase était égale à 0 ou à 180 degrés, c'est-à-dire 0 ou pi radian, cela voudrait dire que les neutrinos et les antineutrinos se comportent de la même façon. L'expression de l'amplitude de la violation de CP comporte en effet le sinus de delta CP en plus du sinus des angles de mélange entre les états de saveur différentes propres aux neutrinos. Dans ce cas, l'expérience aurait dû détecter durant ses 10 ans de fonctionnement à Kamioka 68 neutrinos électroniques et 20 antineutrinos électroniques compte tenu des neutrinos mu et antineutrinos mu envoyés depuis Tokai. Mais les physiciens ont détecté 90 neutrinos électroniques au lieu de 68 et seulement 15 antineutrinos au lieu de 20. A partir de ces nombres de neutrinos et antineutrinos détectés, les physiciens de T2K excluent 42% du domaine des valeurs possibles pour delta CP à 3 sigma. Les valeurs comprises entre 0,13 radians, c'est-à-dire 7,45 degrés et 2,803 radians, 160,61 degrés. Et la valeur la plus probable que les auteurs obtiennent pour delta CP vaut moins 1,89 radians avec des incertitudes de moins 0,58 et plus 0,70. Donc on est très près de moins pi sur 2. Les valeurs de 0 et pi radians, c'est-à-dire une symétrie parfaite, sont exclus à 95%. Une telle violation de la symétrie de charge parité, CP, qui semble se dessiner dans les neutrinos, implique que tous les neutrinos seraient gauche et les antineutrinos seraient droit en termes de chiralité, c'est-à-dire le sens de leur spin par rapport à la direction de leur mouvement. Et une théorie très en vogue chez les spécialistes des neutrinos et des particules en général, pour expliquer la très petite masse des neutrinos que nous connaissons, associe aux 3 neutrinos légers des partenaires très massifs à chiralité inversée. Des neutrinos ultra massifs qui n'auraient vécu que dans l'univers primordial très chaud où ils se seraient rapidement désintégrés en d'autres particules. Mais si les neutrinos légers possèdent une symétrie entre particules et antiparticules, les partenaires massifs de l'univers primordial devraient s'être désintégrés également de manière asymétrique entre neutrinos et antineutrinos, donnant naissance finalement à une quantité de matière légèrement supérieure à la quantité d'antimatière, à l'origine du surplus qui forme notre univers aujourd'hui, la clé élégante de l'énigme. Mais il va falloir attendre encore quelques longues années avant d'obtenir le graal des 5 sigmas, car même l'expérience américaine concurrente de T2K, Nova, n'est pas en mesure d'apporter suffisamment de détections pour combiner leurs résultats avec T2K jusqu'à ce niveau de signifiance statistique. Il faudra des expériences de plus gros volumes comme Dune aux Etats-Unis qui doit débuter ses mesures en 2027 et l'upgrade majeur de Super Kamio Kandé qui deviendra Hyper Kamio Kandé vers 2028. Les physiciens semblent en tout cas très confiants. Il semble donc que ce ne soit plus qu'une question de temps pour que les neutrinos nous offrent à nouveau une petite révolution dans la physique des particules et au-delà. L'article de la collaboration T2K est paru dans Nature le 16 avril 2020 dans le volume 580 et il porte le titre Constraint on the Matter-Antimatter Symmetry Violating Phase in Neutrino-Escalations. Alors nous arrivons au numéro 8. Il s'agit également d'un épisode datant du printemps mais avant le premier confinement. La découverte d'un blazard très très lointain. C'était l'épisode 991 du 6 mars. Il est nommé PSO J0309 plus 2717. C'est le blazard le plus lointain qui ait jamais été observé. Sa lumière a parcouru 12,9 milliards d'années avant d'arriver dans nos télescopes. Il se trouve dans l'univers âgé de 900 millions d'années quand il était 7 fois plus petit qu'aujourd'hui. L'équipe italienne qui a fait cette découverte publie ses travaux dans Astronomy & Astrophysics. Silvia Belladitta de l'INAF à Milan et ses collaborateurs ont exploité les données du télescope spatial SWIFT pour étudier le spectre des rayons X en provenance de cette source qui paraissait très lointaine. Ils ont aussi observé PSO J0309 plus 2717 en ondes radio et aussi avec le télescope optique LBT le Large Binocular Telescope muni du spectrographe Multi Double Object Spectrograph le MODZ ce qui leur a confirmé le redshift associé à cette source. Ils obtiennent une valeur de redshift de 6,1 plus ou moins 0,03 ce qui indique un âge d'univers de moins d'un milliard d'années 900 millions d'années exactement. Jusqu'à aujourd'hui seulement 7 blazars ont été identifiés avec un redshift compris entre 5 et 5,5 le précédent record man de distance avait un redshift de 5,47 soit une localisation 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Il faut rappeler ici que ce qu'on appelle un blazard n'est rien d'autre qu'un quasar dont le jet du trou noir supermassif est dirigé vers nous. l'émission du blazard est l'émission du jet en provenance directe d'un des pôles du trou noir supermassif qui accrète d'énormes quantités de matière. Les jets des trous noirs sont produits par des effets magnétiques induits par le disque d'accrétion qui se développe autour. Les blazards que nous pouvons voir sont uniquement les quasars pour lesquels la Terre se trouve dans l'axe du jet de matière relativiste. La plupart des quasars qui ont été découverts dans l'univers jeune environ un milliard d'années sont alimentés par un trou noir supermassif très obscurci par de grosses quantités de gaz et de poussière. Mais celui-ci fait donc exception puisque le disque d'accrétion se trouve vu exactement de face et le trou noir est donc exposé sans obscurcissement. Les astrophysiciens peuvent étudier l'émission de rayonnement dans toutes les longueurs d'ondes et en tirer des informations précieuses. Belladitta et ses collaborateurs montrent que les spectres mesurés prouvent clairement la présence d'un noyau actif très brillant énergisé par un trou noir supermassif et que la source correspondante forme actuellement la source radio et la source de rayons X persistantes les plus puissantes de l'univers âgés de moins de 1 milliard d'années. Étant donné la nature particulière des blazards le fait que nous ne pouvons les voir que si nous nous trouvons dans le bon axe l'axe du jet du trou noir et bien le fait d'en détecter un signifie qu'il en existe de très nombreux autres à la même époque cosmique mais orientés différemment. Les astrophysiciens estiment qu'il devrait en exister au moins 100 du même type que PSO J0309 plus 2717 mais que nous ne pourrons jamais voir. Ces blazards sont des trous noirs supermassifs qui sont en train de grossir très vite et représentent les graines des futurs trous noirs supermassifs plus calmes qui se retrouvent au centre des galaxies de l'univers tardif. Sylvia Belladitta et ses collègues sur la base de leurs observations sont capables de donner une estimation de la masse du trou noir qui est le moteur de ce blazard environ 1 milliard de masses solaires. Il y avait donc bien déjà de nombreux trous noirs d'au moins 1 milliard de masses solaires seulement 900 millions d'années après le Big Bang. Cette information apporte bien sûr des fortes contraintes sur les modèles théoriques qui tentent de décrire l'origine des trous noirs supermassifs et des galaxies. L'article de Sylvia Belladitta et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics le numéro 635 daté du 6 mars 2020. Il porte simplement le titre « The first blazard observed at a redshift superior to six ». Alors à la septième position des découvertes marquantes de l'année 2020 pour ça se passe là-haut nous retrouvons des astroparticules avec encore des neutrinos détectés dans la glace antarctique par Ice Cube une expérience qu'on aime beaucoup ici c'est vrai. Alors c'était le 9 février et l'épisode 979 la collaboration Ice Cube qui traque les neutrinos en Antarctique vient de publier ses résultats de 10 ans de recherche de sources ponctuelles de neutrinos d'origine astrophysique. Une source ponctuelle d'énergie supérieure à 1 Thèvre semble se dégager dans l'hémisphère nord qui coïncide avec une galaxie très active nommée NGC 1068 une étude publiée dans Physical Review Letters. Les physiciens des astroparticules de la grande collaboration internationale Ice Cube ont recherché un signal de neutrinos astrophysiques sous la forme d'un excès de neutrinos de haute énergie provenant d'une même région réduite dans le ciel par rapport au bruit de fond ambiant d'autres neutrinos et de muons du rayonnement cosmique. Entre avril 2008 et juillet 2018 ils ont effectué un scan complet du ciel à l'aveugle ainsi qu'une recherche ciblée sur des sources de rayons gamma connues galactiques ou extragalactiques ainsi que sur un catalogue de galaxies préalablement identifiées comme de bonnes candidates pour produire des neutrinos énergétiques. Il faut rappeler que seuls des processus hadroniques impliquant des protons et des noyaux d'atomes peuvent produire un flux de neutrinos à même de voyager sans déflexion et sans atténuation entre son lieu d'origine et la Terre. Les particules chargées elles-mêmes peuvent parcourir de longues distances mais étant chargées électriquement leur trajectoire est constamment défléchie au gré des champs magnétiques rencontrés. Les détectés sur Terre ne permet donc pas de remonter facilement à leur lieu d'origine. Les photons gamma de haute énergie qui sont souvent associés à l'accélération de particules et à la production de neutrinos par des interactions secondaires des particules accélérées eux comme les neutrinos ne sont pas défléchis mais sont en revanche atténués par interaction avec d'autres photons du fond diffus. L'observation des neutrinos astrophysiques est donc précieuse car elle doit permettre d'explorer les mécanismes hadroniques qui ont lieu dans les grands accélérateurs cosmiques que peuvent être les noyaux de galaxies actives ou d'autres objets très violents. Ice Cube a déjà découvert ce qui ressemble à des neutrinos astrophysiques très énergétiques. En septembre 2017 une source potentielle a même été identifiée grâce à son émission simultanée de photons gamma et de neutrinos un blazard nommé TXS 0506 plus 056 c'est-à-dire le jet émanant d'un trou noir supermassif d'une galaxie vue dans son axe. Outre les neutrinos en coïncidence avec des photons gamma le blazard avait aussi émis des neutrinos dans les années précédentes retrouvés dans les archives du grand détecteur de glace. Mais les neutrinos de ce blazard ne représentent que 1% de tous les neutrinos d'origine astrophysique qui sont détectés par Ice Cube. Encore faut-il essayer de déterminer leur origine exacte et voir si plusieurs viennent du même endroit. L'analyse des signaux détectés est complexe. Les physiciens cherchent à détecter des muons qui vont produire de la lumière Cherenkov dans la glace lorsqu'ils vont y interagir car leur vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière dans la glace. Ice Cube est constitué de plus de 5000 photomultiplicateurs répartis en 86 lignes plongées entre 1,45 et 2,45 kilomètres de profondeur dans la calotte de glace à proximité immédiate du pôle sud géographique pour former un cube de 1 kilomètre de côté. Ce sont des neutrinos et antineutrinos muoniques que Ice Cube va chercher à identifier. Ces neutrinos vont produire des muons lorsqu'ils vont interagir dans la glace par interaction de courants chargés faisant intervenir un boson W. La difficulté vient de ce que de nombreux muons viennent interagir dans le kilomètre cube de glace sans être issus de neutrinos astrophysiques mais plutôt du rayonnement cosmique des gerbes de particules produites dans la haute atmosphère. Ces muons parasites viennent de l'hémisphère sud. Ceux de l'hémisphère nord sont atténués par le manteau terrestre. Mais les gerbes de rayons cosmiques produisent aussi des neutrinos qui eux peuvent traverser facilement la Terre de part en part. Ils sont donc détectés aussi dans la glace d'Ice Cube en y produisant des muons et sont vus donc comme un bruit de fond parasite. Les chercheurs auraient pu se focaliser sur la détection des neutrinos de type électronique et toique mais ces derniers produisent des gerbes de particules dans la glace qui ont une morphologie sphérique des événements dits de cascade. Les neutrinos mu eux produisent des événements de morphologie longiligne des événements de trace. La grosse différence entre les deux types est la possibilité de reconstruction de la direction d'arrivée du neutrino. La résolution angulaire est d'environ 10 à 15 degrés pour les événements de cascade et seulement de 0,1 degré pour les événements de trace. Pour chercher des sources ponctuelles de neutrinos dans le ciel, il est donc indispensable de se focaliser sur les neutrinos muoniques et leur signal sous forme de trace. Qui plus est, des événements de type trace peuvent être détectés même si le neutrino a interagi légèrement à côté du cube de glace instrumenté, ce qui permet de bénéficier d'un détecteur virtuellement plus gros et d'augmenter le taux de détection. En analysant dix années de données enregistrées et en rejetant soigneusement tous les événements qui ne correspondaient pas à des neutrinos muoniques d'origine astrophysique, les chercheurs de la collaboration ne trouvent aucune source dans l'hémisphère sud qui se dégage significativement du bruit de fond. mais ils trouvent un point dans l'hémisphère nord qui possède une grande probabilité d'être une source de neutrinos. Les coordonnées du centroïde de cette zone d'origine de neutrinos se trouvent à seulement 0,35 degré d'une galaxie de Seifert, une galaxie à noyaux actifs nommée NGC 1068. Au niveau des coordonnées exactes de la galaxie, l'excès de neutrinos est incompatible avec le bruit de fond attendu avec une signifiance statistique de 2,9 sigma. On a donc une bonne probabilité de coïncidence entre les deux, même s'il faudrait encore une meilleure statistique pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Mais lorsque les astroparticulistes combinent cet excès avec les excès observés sur trois autres sources potentielles de l'hémisphère nord, le blazar TXS 05 06 plus 056 et les galaxies à noyaux actifs très variables de type BL Lakertai, PKS 1424 plus 240 et GB6 J15 J15 42 plus 6129 et bien les corrélations avec les sources cataloguées deviennent incompatibles avec le bruit de fond cette fois-ci avec une signifiance augmentée à 3,3 sigma ce qui va dans le bon sens. NGC 1068 n'est pas une galaxie inconnue située à une distance de 14,4 mégaparsec c'est la galaxie de Seyfert de type 2 la plus lumineuse en rayon gamma qui a été détecté par le télescope spatial Fermilat Ces photons gamma de haute énergie indiquent clairement que cette galaxie est un accélérateur de particules chargées via le G de son noyau actif Il peut donc produire aussi des neutrinos Mais les physiciens notent que si les neutrinos détectés en coïncidence avec NGC 1068 proviennent bien d'elles leur spectre tel qu'il est reconstruit par IceCube semble plus haut en énergie que ce qui est prédit à partir des photons gamma mesurés par Fermilat Même si les incertitudes à la fois sur la reconstruction spectrale des neutrinos et sur le flux gamma qui est soumis à une atténuation sur la ligne de visée est importante Les chercheurs avouent aisément que plus de données seront nécessaires pour aller plus loin incluant des analyses temporelles et d'autres à multimessager comme dans le cas de TXS 0506 plus 056 Les chercheurs attendent aussi avec impatience la future amélioration de IceCube qui devrait voir l'ajout à l'été austral 2022-2023 de 7 nouvelles lignes de photodétecteurs pour atteindre une toujours meilleure résolution et en attendant l'upgrade majeur nommé IceCube Gene2 qui passera dans la prochaine décennie de 1 km3 à 10 km3 de glace instrumentée L'article de la grosse collaboration IceCube des centaines de noms dans les co-auteurs s'intitule A time-integrated neutrino source searches with 10 years of IceCube data Il est paru dans Physical Review Letters le numéro 124 daté du 6 février 2020 En numéro 6 j'ai choisi de positionner une double étude à la fois théorique et expérimentale dont nous avions parlé le 28 mars et qui est consacrée aux avancées sur ce boson qu'on appelle l'action et qui pourrait expliquer l'asymétrie entre matière et antimatière en plus de former la matière noire Souvenez-vous L'action ou boson de Petchay Quinn est un candidat très sérieux pour être la particule de matière noire tant recherchée De nombreuses équipes partout dans le monde travaillent à sa détection tandis que des théoriciens creusent le modèle théorique proposé en 1977 Aujourd'hui une équipe d'expérimentateurs coréens publie ses premiers résultats pour une plage de masse autour de 6,7 microélectronvolts en atteignant une sensibilité record tandis que deux théoriciens américains japonais démontrent que le champ quantique associé à l'action en plus de la non-violation de la symétrie CP dans l'interaction forte pour laquelle il avait été imaginé peut aussi expliquer l'asymétrie matière-antimatière en plus de la matière noire Deux études parues dans le même numéro de Physical Review Letters Sooyong Lee de l'Institute for Basic Science à Daejeon en Corée et ses collègues de la collaboration CAP le Center for Action and Precision Physics Research ont développé un détecteur d'action depuis environ deux ans Ce détecteur est ce qu'on appelle un alloscope un système de petite dimension fondé sur l'utilisation d'un champ magnétique très puissant utilisant un refroidissement poussé et une cavité résonante micro-ondes Le principe de détection de la plupart des expériences de détection de l'action de par le monde est presque toujours le même Il est fondé sur le fait que les actions doivent se transformer spontanément en photons lorsqu'ils passent dans un champ magnétique Les photons produits par les actions ont une énergie directement liée à la masse de l'action dont on sait qu'elle devrait être très faible inférieure à 1 mEV Pour des photons de ces énergies on parle plutôt en fréquence de l'onde électromagnétique correspondante Rappelons que l'énergie est directement proportionnelle à la fréquence via la constante de Planck H Des micro-électron-volts ou des milli-électron-volts correspondent au domaine des micro-ondes Pour faciliter la conversion d'action en photons micro-ondes les chercheurs coréens utilisent un énorme champ magnétique de 8 Tesla produit par un aimant supraconducteur refroidi à 50 mK grâce à un cryostat à dilution Le signal micro-ondes très faible doit ensuite être amplifié par une cavité résonante sur laquelle la fréquence de résonance peut être ajustée C'est en changeant lentement la fréquence de résonance de la cavité que les chercheurs peuvent balayer une plage de masse équivalente pour l'action Une détection avec certitude peut être obtenue à partir de la détection d'un petit flash de 100 photons par seconde Le détecteur nommé CAP8TB rapport à l'intensité du champ magnétique de 8 Tesla a permis aux physiciens de scanner une plage comprise entre 1,6 et 1,65 GHz ce qui correspond à une masse pour l'action comprise entre 6,62 et 6,82 micro-électron-volt Les chercheurs n'ont évidemment pas trouvé d'action Bah oui le titre de ce biais aurait été certainement différent vous vous en doutez Mais ils parviennent à une telle sensibilité en seulement 3 mois de run effectif qu'ils atteignent pour la première fois dans cette plage de masse la zone prédite théoriquement pour être la plus probable dans l'espace bidimensionnel décrivant la force du couplage action-photon et la masse de l'action Autrement dit le détecteur CAP8TB est suffisamment efficace pour explorer la zone théorique où devrait se cacher l'action Les chercheurs coréens prévoient dans un premier temps de scanner les fréquences comprises entre 1 et 10 GHz puis ensuite entre 10 et 25 GHz en adaptant la dimension de leur cavité résonante qui est directement liée à la fréquence qui peut être étudiée Ils pourraient ainsi scanner l'espace des paramètres jusqu'à une masse de 100 micro-électron-volt La plage de masse explorée aujourd'hui par Lee et ses collaborateurs est encore très petite mais le détecteur ne fonctionne pleinement que depuis quelques mois et d'autres expériences ont été montées pour explorer d'autres plages de fréquence et donc de masse Seules deux autres expériences dans le monde toutes deux américaines ont réussi à atteindre une sensibilité suffisante pour mordre sur la zone théorique Parmi elles l'expérience ADMX est certainement celle qui a pris le plus d'avance aujourd'hui pour des masses comprises entre 2 et 3 micro-électron-volt La seconde nommée A-Stack explore des masses aux alentours de 20 micro-électron-volt Même si la masse des actions peut sembler ridiculement faible très inférieure à la masse des neutrinos leur quantité serait si importante dans l'univers qu'ils pourraient expliquer à eux seuls le phénomène de matière noire qui est observé à grande échelle dans les galaxies et les amas de galaxies Lorsque Roberto Pecce et Ellen Quinn ont proposé en 1977 la symétrie qui porte désormais leur nom et que très vite Frank Witzek et Steven Weinberg ont montré que le processus devait être associé à une nouvelle particule qui fut appelée action on ne parlait pas encore massivement du problème de la masse manquante des galaxies Cette nouvelle symétrie et ce nouveau boson ont été imaginés avant tout pour résoudre le problème de la non-violation de la symétrie de charge parité CP dans les quarks c'est-à-dire par l'interaction forte qui les lie entre eux et ce n'est que quelques années plus tard dans les années 80 qu'on s'est rendu compte que les actions avec leur petite masse pouvaient eux aussi participer à la matière noire en plus des particules supersymétriques de type WIMP ou des neutrinos de quatrième génération La symétrie CP est la symétrie qui transforme les lois physiques lorsqu'on interchange les particules par leurs antiparticules ça c'est la symétrie de charge C et quand on prend leur image inversée par un miroir là c'est la symétrie de parité P La théorie de l'interaction nucléaire forte la chromodynamique quantique permet que la symétrie CP soit violée comme ce qui est observé d'ailleurs dans l'interaction nucléaire faible or une telle violation de CP n'a jamais été observée dans l'interaction forte l'action et le mécanisme théorique de Petschey Quinn résolvent complètement ce problème qui est sans solution depuis près de 50 ans encore faut-il détecter le premier action malheureusement les modèles théoriques qui ont été développés suite aux travaux pionniers des physiciens italiens et américains ne prédisent pas quelle doit être la masse exacte de l'action ni la force de son couplage avec les photons l'une dépend de l'autre pour trouver l'action il faut donc parcourir inlassablement l'espace de ces deux paramètres mais les théoriciens travaillent toujours aujourd'hui sur différents modèles dérivés du mécanisme de Petschey Quinn et par un heureux hasard dans le même numéro de Physical Review Letters où les chercheurs de la collaboration CAP ont publié leurs beaux résultats expérimentaux on trouve un article théorique consacré lui aussi aux actions et qui pourrait faire beaucoup parler de lui avec un titre intriguant tenant en un seul mot axiogenesis Raymond Coe de l'université du Michigan et Keisuke Arigaya de Princeton sont deux physiciens théoriciens qui ne s'intéressaient pas particulièrement aux problèmes fondamentaux de l'existence d'une asymétrie entre matière et antimatière ils s'intéressaient avant tout aux implications qu'aurait un champ quantique d'action dans l'univers primordial mais ce qu'ils ont découvert va bien au-delà de leurs attentes ils montrent que le champ quantique associé à l'action peut effectivement être à l'origine de l'asymétrie entre matière et antimatière Coe et Arigaya voulaient savoir ce qui se passait si le champ quantique de l'action subissait une rotation au lieu d'une oscillation qui avait été déjà étudiée une telle rotation est prédite par certains modèles théoriques de gravitation quantique les oscillations de l'intensité du champ de l'action correspondent aux particules en tant que telles dans l'univers primordial le champ de l'action devait avoir une énergie très importante avant de descendre dans son état de plus basse énergie Coe et Arigaya montrent qu'au lieu de descendre directement vers l'état de stabilité en ligne directe entre guillemets le champ aurait pu subir une rotation autorisée par une brisure de la symétrie de Pechey-Quinn et via une séquence d'interaction impliquant l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible c'est cette évolution du champ de l'action en spirale entre guillemets qui d'après leurs équations peut mener directement à une asymétrie entre la quantité de baryons et d'antibaryons c'est-à-dire entre matière et antimatière les deux théoriciens calculent que dans le cadre de leur modèle qu'ils nomment axiogénèse la vitesse de rotation du champ qui est nécessaire pour expliquer l'asymétrie matière-antimatière qui est observée tous les jours dans l'univers produit naturellement une masse pour l'action qui est largement suffisante pour expliquer toute la matière noire il serait même un peu trop massif dans le scénario minimal Coe et Arigaya montrent que pour que l'action soit exactement dans les bonnes proportions pour expliquer la matière noire des phénomènes de nouvelles physiques devraient apparaître à une énergie de l'ordre de ditev donc a priori accessible au LHC les théoriciens annoncent également que la masse de l'action se trouverait plutôt au-dessus de 100 micro électron volts mais qu'il serait facilement détectable par les expériences en cours la conclusion de ce nouveau modèle théorique est que l'action pourrait résoudre non plus seulement deux des plus grands mystères de la physique des particules et de l'astrophysique la non-violation de CP dans les quarks et la matière noire mais aussi le troisième pourquoi n'y a-t-il pas d'antimatière bref la nouvelle particule miracle est arrivée les articles donc parus dans Physical Review Letters daté du 19 mars 2020 s'intitulent pour le premier Action Dark Matter Surge Around 6.7 Micro EV par Soe Yong Lee et ses collaborateurs et le second avec son titre très court s'intitule donc Axiogenesis par Raymond Koh et Isuke Arigaya Alors numéro 5 de ce top 10 je vous le donne en mille c'est Saturne et ses anneaux dont une nouvelle preuve a été apportée qu'ils sont en fait très jeunes et surtout en train de disparaître à vitesse grand V c'était l'épisode 1035 que vous avez pu entendre la première fois le 9 juin et que je vous repropose donc il n'y a pas que Titan qui se fait la malle autour de Saturne les anneaux aussi mais eux sont en train de littéralement tomber sur la géante gazeuse nous en avions déjà parlé en octobre puis en décembre 2018 et une nouvelle étude vient confirmer ces précédentes mesures d'érosion accélérée des anneaux saturniens c'est à la sonde Cassini dans ses toutes dernières orbites au plus près de l'enveloppe de Saturne que l'on doit ces mesures indiquant une perte de masse jusqu'à 8 tonnes par seconde une étude parue dans Journal of Geophysical Research Planets Joseph Serrigano de la Johns Hopkins University à Baltimore et ses collaborateurs américains et français ont utilisé les données recueillies par la sonde Cassini au cours de ses cinq derniers passages au plus près de Saturne avant d'y plonger la tête la première en septembre 2017 parmi ces passages très utiles pour étudier Saturne au plus près figure même la toute dernière orbite de la sonde il s'agit donc des toutes dernières données qui ont été transmises par le spectromètre de masse de Cassini nommé INMS pour Iron and Neutral mass spectrometer que les chercheurs ont utilisé pour mesurer la composition de la haute atmosphère de Saturne et plus particulièrement la zone qui fait face au bord intérieur des anneaux en plus des constituants principaux de Saturne l'hydrogène et l'hélium Serrigano et ses collaborateurs se sont intéressés à trois molécules exogènes que sont le méthane CH4 l'eau H2O et l'ammoniaque NH3 ils ont sélectionné ces molécules d'une part du fait de leur importance dans le système solaire externe et dans la composition des anneaux de Saturne et d'autre part parce que ces molécules ont une signature qui est très proche dans le spectre de masse entre 12 et 20 unités de masse atomique pour leur analyse les chercheurs ont utilisé un algorithme de déconvolution spectrale sophistiquée qui a été développé l'année dernière On peut rappeler ici que le spectromètre de masse INMS avait été conçu initialement pour caractériser la composition la densité et la température de l'atmosphère de Titan ainsi que son interaction avec le plasma magnétosphérique de Saturne L'instrument a parfaitement fonctionné durant ses 13 années autour de Saturne et a permis d'énormes avancées sur la compréhension de l'atmosphère de Titan Et le INMS de Cassini nous a également offert le luxe d'analyser au plus près les geysers d'eau salée de Encelade à plusieurs reprises par des passages répétés de la sonde à son voisinage immédiat révélant des détails cruciaux sur la nature de l'océan liquide du petit satellite Alors Serigano et ses collaborateurs ont ainsi pu mesurer les profils de densité de ces espèces chimiques présentes dans les hautes couches de Saturne sachant que ces espèces chimiques ne peuvent provenir que des anneaux Ils parviennent également à déterminer le gradient de masse de ces molécules c'est à dire le gain en masse pour la planète et ce qui signifie donc la perte de masse pour les anneaux à commencer par l'anneau le plus interne qu'on appelle l'anneau D Ils obtiennent une mesure différente pour chacune des cinq orbites de la sonde et pour chaque espèce chimique Les orbites numérotées 288 à 292 entre le 14 août et le 9 septembre 2017 ont sondé l'atmosphère de Saturne jusqu'à une altitude d'environ 1626 km au-dessus du niveau à 1 bar de pression L'orbite 289 n'était pas optimale et a été donc exclue de l'analyse Quant à l'orbite numéro 293 du 15 septembre 2017 et qui fut la toute dernière de Cassini elle a permis de sonder l'atmosphère jusqu'à 1367 km au-dessus du niveau à 1 bar Les enregistrements du spectromètre de masse ont été faits tous les 0,6 secondes pour l'hydrogène et toutes les secondes pour les autres molécules alors que Cassini fonçait à une vitesse d'environ 30 km par seconde Les données obtenues ont donc une résolution spatiale entre guillemets comprise entre 18 km pour l'hydrogène et 30 km pour les autres le long de la trajectoire de la sonde du nord vers le sud Cette grande vitesse de la sonde était 5 fois plus élevée que la vitesse qu'elle atteignait lors de ses survols de Titan ce qui pourrait théoriquement impliquer pour le spectromètre de masse de détecter des fragments de grosses molécules brisées par leur impact avec le détecteur Mais l'étude précédente de 2018 avait montré que l'abondance des grosses molécules organiques était au moins 10 fois plus faible que celle du méthane et qu'elle ne devait pas affecter significativement l'abondance en CH4 D'autres études récentes ont également montré que la vitesse de la sonde avait finalement un impact négligeable sur la détection des particules Serigano Serigano et son équipe ne voient effectivement pas d'effet mesurable lié à la cassure de grosses molécules organiques dues à la grande vitesse de la sonde Serigano et son équipe mesurent la densité des molécules en fonction de l'altitude puis ils comparent les espèces entre elles On observe clairement une différence entre l'hydrogène d'un côté pour lequel la densité en échelle logarithmique croît linéairement lorsque l'altitude décroît et les trois molécules exogènes CH4 H2O et NH3 qui ont une densité qui augmente beaucoup plus vite lorsque l'altitude est plus faible Et surtout le ratio de ces trois molécules reste toujours le même signant une origine commune qui ne peut être que l'anneau D Par ailleurs les chercheurs déterminent la température à chaque passage en utilisant le profil de densité de l'hydrogène obtenant des valeurs très proches comprises entre 339,6 plus ou moins 1,2 kelvin pour la plus basse qui était dans l'orbite 291 et 372,1 plus ou moins 1 kelvin pour la plus élevée et l'orbite 292 Munis des profils de densité et de la température les chercheurs peuvent calculer les flux des molécules et donc la perte de masse des anneaux c'est à dire le gain de masse de l'atmosphère espèce chimique par espèce chimique et pour chaque orbite de la sonde alors voilà les chiffres en faisant la somme du méthane qui reste toujours majoritaire de l'eau et de l'ammoniaque nous avons donc une perte de masse mesurée qui vaut 1,66 tonnes par seconde pour l'orbite 288 je vous épargne les incertitudes vous les verrez sur le blog ces résultats élevés ne représentent pourtant qu'une limite inférieure du flux de matière existant entre les anneaux et l'atmosphère de Saturne car ces mesures de INMS n'étaient sensibles qu'aux molécules neutres et l'eau et l'ammoniaque peuvent exister facilement à l'état ionisé H3O plus et NH4 plus non détectés ici l'étude d'octobre 2018 de Hunter Waite et ses collaborateurs concluait à une perte de masse des anneaux comprise entre 4,8 tonnes par seconde et 45 tonnes par seconde ces nouveaux résultats viennent donc confirmer d'une manière éclatante ces précédentes études étant donné que la masse de l'anneau D est estimée à 10 puissance 13 tonnes et que celle de l'anneau C à 10 puissance 15 tonnes à raison d'une perte de disons 10 tonnes par seconde cela signifierait que l'anneau D disparaîtrait complètement en seulement 32 000 ans et l'anneau C lui en 3,2 millions d'années il semblerait donc bien que l'être humain soit arrivé au bon moment dans l'histoire du système solaire l'article de Joseph Serigano et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research Planets le 28 mai 2020 il a pour titre Alors nous arrivons à la quatrième place de ce petit classement de l'année 2020 une très belle découverte observationnelle pour cette quatrième celle de la précession relativiste qui est produite par le trou noir galactique Sagittarius A étoile sur les étoiles qui lui sont le plus proche c'était l'épisode 1009 du 16 avril une superbe observation vient de confirmer une fois encore la prévalence de la relativité générale à proximité de Sagittarius A étoile cette fois-ci c'est la forme de l'orbite de l'étoile S2 qui se dévoile en montrant une précession de son orbite elliptique à l'image de l'explication de la précession de l'orbite de Mercure qui avait valu la gloire à Albert Einstein il y a un siècle une étude parue dans Astronomy and Astrophysics c'est avec le Very Large Telescope de l'ESO que ces observations ont été effectuées la collaboration Gravity qui a déjà fait des prouesses dans l'observation du voisinage proche du trou noir supermassif de notre galaxie a relevé la position et la vitesse très précises de l'étoile S2 l'étoile qui s'approche au plus près de Sagittarius A étoile à seulement 120 fois la distance Terre-Soleil S2 est une étoile de type B de la séquence principale âgée de seulement 6 millions d'années Gravity est l'interféromètre du VLT qui combine la lumière des 4 télescopes de 8 mètres pour en faire un télescope virtuel géant dont la résolution équivaut à celle d'un télescope de 130 mètres de diamètre en 2018 la collaboration Gravity avait observé l'effet relativiste de redshift gravitationnel le décalage des longueurs d'onde de la lumière dans un champ gravitationnel toujours sur l'étoile S2 l'interféromètre Gravity est en fonction depuis 2017 et avant cet instrument les astrophysiciens ont exploité les instruments symphonie et naco montés sur le VLT permettant de bénéficier d'une optique adaptative corrigeant en temps réel les défauts de l'atmosphère pour observer en infrarouge le groupe d'étoiles denses qui virevoltent autour de Sagittarius à étoiles S2 forme donc à première vue une belle orbite elliptique à la Kepler avec une excentricité importante de 0,88 autour d'un point où on ne voit rien hormis une émission d'ondes radio elle complète son orbite en 16 ans mais S2 est désormais traqué depuis plus de 16 ans près de 27 ans pour être exact ce qui permet aux astrophysiciens de vérifier si S2 suit bien l'ellipse qui avait été déterminée ou bien si elle en dévie légèrement ce qui devrait être le cas pour un objet situé à une distance aussi faible d'une masse aussi importante de 4,25 millions de masses solaires d'après la relativité générale si c'était la loi de Newton qui était en vigueur S2 devrait poursuivre sa première orbite elliptique pour mettre en évidence cette précession les astrophysiciens de gravity n'ont même pas eu besoin de comparer les trajectoires entre elles sur plusieurs dizaines d'années ils ont scruté avec une grande précision la position et la vitesse de S2 durant environ un an autour de son périssentre de 2018 puis on comparait avec ce qu'elle devrait être dans le cas newtonien-keplérien vous l'avez compris c'est Einstein qui gagne une fois encore les astrophysiciens de gravity observent pour la première fois la précession de l'orbite d'un objet autour d'un trou noir supermassif les chercheurs utilisent un paramètre pour juger de la nature des effets physiques à partir de la précession observée le paramètre qu'ils appellent FSP qui doit valoir 0 si la gravitation est newtonienne et 1 si elle est einsteinienne les mouvements de S2 observés donnent une valeur de FSP égale à 1,10 plus ou moins 0,19 ils sont donc pleinement compatibles avec la relativité générale et incompatibles avec newton cela signifie que le point le plus rapproché de S2 du trou noir n'est jamais le même d'une orbite à l'autre ce point tourne autour du trou noir de 12 minutes d'arc par orbite le tracé des orbites de S2 ne forme donc pas une seule ellipse mais une série d'ellipses décalées les unes par rapport aux autres une rosace la relativité générale prévoit ce comportement appelé précession de Schwarzschild et l'amplitude qu'il doit avoir en fonction de la masse de l'objet central qui est impliqué les chercheurs construisent ainsi un modèle à 14 paramètres qui implique la distance entre S2 et Sagittarius à étoile la masse centrale du trou noir la position et la vitesse du référentiel d'observation les six paramètres orbitaux de S2 et le paramètre FSP ils peuvent ainsi déterminer non seulement la masse du trou noir Sagittarius à étoile mais aussi la masse qui pourrait être présente entre Sagittarius à étoile et l'étoile S2 qu'elle soit sous forme étendue comme de la matière noire par exemple ou bien compacte sous forme de petit ou moyen trou noir les astrophysiciens trouvent qu'une masse étendue invisible ne pourrait pas excéder environ 0,1% de la masse centrale ce qui fait donc environ 4000 masses solaires et que dans le cas d'une masse compacte additionnelle de type trou noir celle-ci ne pourrait pas dépasser 1000 masses solaires à l'intérieur de l'orbite de S2 les astrophysiciens annoncent qu'ils ne pourront hélas pas améliorer leur résultat avec gravity et le suivi de l'orbite de S2 car ils sont au maximum de précision qu'ils peuvent atteindre mais ils pensent déjà au futur et à ce que pourrait permettre l'Extremely Large Telescope le successeur du VLT dans quelques années observer des étoiles encore invisibles car trop faibles et qui seraient encore plus proches de Sagittarius A étoile que ne l'est S2 et dont les mouvements et les décalages spectraux pourraient bien sûr donner une indication cette fois-ci de la rotation du trou noir supermassif l'article de la collaboration gravity est à paraître dans Astronomy and Astrophysics il porte le titre Detection of the Schwarzschild Precision in the Orbit of the Star S2 near the Galactic Center Massive Black Hole Alors nous voilà maintenant dans le top 3 des découvertes marquantes de l'année pour nous dans le domaine des sciences de l'univers au sens large ce numéro 3 est une découverte qui défie le modèle cosmologique standard c'est pour cela qu'on l'aime bien la découverte d'une corrélation entre le nombre de galaxies satellites qui entourent une grosse galaxie et sa masse de bulbes et sa masse totale très étonnant et numéro 3 pour cet épisode 976 de début février les trois galaxies principales du groupe local la Voie Lactée Andromède alias M31 et Triangulum alias M33 montrent une corrélation entre leur nombre de galaxies naines satellites qu'on appelle nsat et leur ratio masse de bulbes sur masse baryonique totale qu'on note b sur t un effet observé à partir de 2010 aujourd'hui deux chercheurs à l'observatoire de Paris et à l'université de Bonn se penchent sur trois autres galaxies situées en dehors du groupe local et trouvent la même corrélation or les simulations fondées sur le modèle cosmologique standard lambda CDM ne prédisent aucune corrélation entre nsat et b sur t une étude publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society il y a deux raisons qui rendent bizarre l'existence d'une corrélation entre nsat le nombre de galaxies satellites et b sur t le rapport masse du bulbe sur masse baryonique totale la première est que dans le modèle lambda CDM nsat doit être corrélée uniquement avec la masse du halo de matière noire et donc avec la vitesse de rotation du disque galactique la seconde est qu'on observe des galaxies qui ont des vitesses de rotation très similaires mais avec des masses de bulbes très différentes donc on ne s'attend pas à voir une corrélation entre nsat et la masse du bulbe les simulations de formation galactique fondées sur le modèle lambda CDM montre clairement une absence de corrélation entre nsat et b sur t pour des galaxies dont la masse stellaire s'étend entre 10 milliards et 100 milliards de masse solaire Benham Javan Mardi et Pavel Krupa ont utilisé les données publiées sur trois galaxies étudiées depuis de longues années et dont les galaxies naines satellites sont bien identifiées M81 Centaurus A et M101 Les ratios B sur T de ces trois galaxies se distribuent entre 0,05 pour M101 et 1,0 pour Centaurus A cette dernière étant un peu atypique car étant une galaxie lenticulaire qui n'est donc formée que d'un bulbe Leur nombre de galaxies satellites nsat présente dans un rayon de 250 kPa varie quant à lui entre 8 pour M101 et 29 pour Centaurus A On voit déjà que plus B sur T est élevé plus nsat est grand Mais quand on trace les points dans un graphe avec B sur T en abscisse et nsat en ordonnée et que l'on trace aussi les galaxies du groupe local dont la Voie lactée on constate que les six points forment une belle corrélation quasi linéaire La galaxie M33 a par exemple un B sur T égale à 0,01 très faible et 0 satellite et notre galaxie a elle un ratio B sur T de 0,2 et un nsat égale à 12 Le coefficient de corrélation linéaire que Javan Mardi et Krupa obtiennent vaut 0,94 et la probabilité de signifiance de cette corrélation est de 99,5% soit autour de 3 sigma Selon le modèle standard lambda CDM nsat est directement relié à la masse du halo de matière noire Plus le halo est massif plus le nombre de sous-halos accrétés est important c'est-à-dire le nombre de galaxies satellites et les halos les plus massifs accrètent aussi plus de matière baryonique formant donc des galaxies avec plus de masse stellaire et le modèle stipule aussi que plus les galaxies ont une grosse masse stellaire plus elles ont une forte probabilité de développer un bulbe massif Donc le modèle lambda CDM prédit une corrélation faible entre nsat et mbulbes B mais aucune corrélation entre nsat et B sur T Pour qu'une telle corrélation existe telle qu'observée par Javan de Mardi et Krupa il faudrait selon eux que la formation des bulbes galactiques soit différente de ce qu'on pense peut-être avec une connexion plus profonde avec l'environnement galactique à grande échelle Les auteurs notent en effet que les galaxies satellites de M81 et Centaurus A se répartissent en disques comme ce qui est observé pour la Voie lactée et Andromède et que des galaxies comme M101 ou M94 ont une pauvre population de satellites en conflit avec le modèle standard Des astrophysiciens ont alors évoqué un possible lien entre la présence d'un grand nombre de satellites c'est-à-dire NSAT et l'environnement proche des galaxies l'effet gravitationnel qu'elles exercent entre elles En effet si les galaxies satellites sont des galaxies naines impactées par des effets de marée gravitationnelle la croissance la croissance du bulbe galactique des spirales peut être boostée par des rencontres avec elles et cela expliquerait aussi la formation de structures en disques pour les galaxies satellites mais pour retrouver une corrélation entre NSAT et B sur T il suffirait aussi qu'il existe une forte corrélation entre masse baryonique totale et masse du halo de matière noire ou que la formation d'étoiles soit augmentée d'une manière ou d'une autre par la matière noire Mais Djavan Mardi et Krupa relèvent un point intéressant dans les différentes galaxies étudiées M81 M101 et la voie lactée ont une masse stellaire c'est à dire la masse en étoile qui est très similaire mais en revanche des valeurs très différentes de NSAT et de B sur T Il apparaît donc qu'il n'y a pas de corrélation entre ces paramètres et la masse en étoile donc entre la masse du halo noir qui est lié à NSAT et la masse baryonique en étoile Ces nouvelles analyses apportent donc plus de questions sur les liens entre matière noire et matière baryonique qu'elles n'apportent de réponses Comme souvent de nouvelles observations sont indispensables pour obtenir plus de cas et renforcer la corrélation qui est observée et montrer son universalité Le point fort de cette étude est en tout cas de montrer que l'effet ne se limite pas aux galaxies du groupe local mais semble exister au-delà dans d'autres groupes de galaxies de l'univers local jusqu'à une distance de 7 mégaparsec Une étude publiée en préprint à la fin de l'année dernière indique déjà la découverte de plus de 120 galaxies satellites autour de 10 grosses galaxies dont la célébrissime M104 la galaxie du sombrero qui est située à 9,5 mégaparsec et qui en arbore 27 dans un rayon de 150 kiloparsec et on connaît approximativement son rapport B sur T qui est supérieur à 0,7 La corrélation semble donc se confirmer L'article de Benham déjà avant de mardi et Pavel Krupa est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters le volume 493 daté de mars 2020 Il porte le titre A correlation between the number of satellites and the bulge to total baryonic mass ratio extending beyond the local group Numéro 2 un résultat d'observation absolument génial obtenu par la détection d'ondes gravitationnelles avec les interféromètres LIGO et VIRGO la détection directe pour la première fois d'un trou noir de plus de 100 masses solaires 142 masses solaires très exactement soit la détection pour la première fois d'un trou noir dit de masse intermédiaire c'est du très lourd les collaborations LIGO et VIRGO encore elles viennent de publier la découverte aujourd'hui du plus gros trou noir issu d'une fusion et ce trou noir est le premier à dépasser le seuil de 100 masses solaires ce qui signifie que c'est le premier trou noir de masse intermédiaire qui est clairement identifié une graine de trou noir supermassif deux études sont publiées simultanément la première sur la détection dans Physical Review Letters et la seconde sur les implications astrophysiques de cette découverte dans The Astrophysical Journal Letters Les deux composantes de cette méga fusion nommée GW190521 sont des trous noirs déjà très massifs déjà plus massifs que les 10 trous noirs qui ont résulté des précédentes fusions qui ont pu être détectées depuis 5 ans avec les interféromètres LIGO et VIRGO ici 66 et 85 masses solaires c'est énorme et bien trop massif pour de simples trous noirs stellaires le trou noir résultant fait la bagatelle de 142 masses solaires ce qui signifie si vous le faites la différence que l'énergie emportée par les ondes gravitationnelles de cette coalescence est égale à l'énergie de masse de 8 soleils du jamais vu c'est le train d'ondes gravitationnelles le plus énergétique jamais observé et ce train d'ondes a été très bref au contraire des signaux détectés jusque là il n'a duré qu'un dixième de seconde la distance de trajet lumière de l'événement est de 7 milliards d'années lumière un redshift de 0,82 les deux trous noirs ont fusionné dans un univers où notre système solaire n'existait pas encore avec les incertitudes les valeurs de masse donnent exactement 85 masse solaire mais plus 21 moins 14 et 66 masse solaire plus 17 moins 18 pour une masse résiduelle donc égale à 142 masse solaire avec une incertitude de plus 28 et moins 16 concernant les spins des deux composantes et du trou noir résultant ils valent respectivement 0,69 et 0,73 avec des incertitudes importantes et 0,72 pour la résultante avec une incertitude de l'ordre de 0,1 pour ce dernier ce qui est une bonne précision pour le trou noir résultant de plus de 140 masses solaires les trous noirs dits de masse intermédiaire sont ceux qui font entre 100 et 10 000 masses solaires ce nouveau venu fait donc partie de cette classe de trous noirs qui forment la population intermédiaire entre les trous noirs produits lors des explosions d'étoiles et les trous noirs supermassifs qu'on retrouve au centre des galaxies l'effondrement d'une étoile même très massive ne peut pas produire un trou noir de 85 masses solaires il existe en effet une zone de masse interdite théoriquement que les spécialistes appellent un mass gap situé entre 65 et 135 masses solaires au dessus de 135 masses solaires c'est possible par le processus d'effondrement direct de l'étoile de produire un trou noir mais entre 65 et 135 masses solaires le phénomène d'instabilité de paires qui perturbe fortement l'effondrement gravitationnel par un emballement de la production de photons gamma via la création de paires électron-positron empêche la création d'un trou noir par une accélération des fusions thermonucléaires l'existence de l'un de ces deux trous noirs faisant 85 masses solaires est donc une belle preuve qu'il doit provenir d'une fusion de trous noirs antérieurs et on peut penser que son compagnon situé à la limite de 65 masses solaires avait la même origine GW190521 montre donc deux découvertes majeures en un seul événement primo la détection formelle d'un trou noir de masse intermédiaire et secondo la détection d'un trou noir dans la plage de masse interdite alors les deux scénarios proposés pour expliquer l'existence d'un tel système binaire de trous noirs fait appel pour le premier au collapse quand même de deux étoiles qui vivaient ensemble auparavant mais comme on l'a vu cela nécessiterait de revoir fortement nos modèles théoriques du fonctionnement des étoiles et des supernovas les chercheurs indiquent qu'en modifiant le taux d'une seule réaction nucléaire c'est à dire en la diminuant la réaction nucléaire qui transforme par fusion du carbone 12 en oxygène 16 la limite supérieure de la zone de masse interdite pourrait être relevée suffisamment pour entrevoir la possibilité d'un trou noir de 85 masses solaires certes le second scénario sans doute plus probable propose donc qu'au moins le trou noir de 85 masses solaires soit lui-même le produit d'une fusion de deux trous noirs plus petits dans ce cas le système binaire formé du trou noir de 85 masses solaires et du trou noir de 66 masses solaires se serait formé par interaction gravitationnelle ce second scénario ce second scénario semble préféré mais pas encore complètement définitif dans les études des collaborations de physiciens et astrophysiciens car les axes de rotation des deux trous noirs ont pu être déduits du signal des ondes gravitationnelles et ils apparaissent tous les deux désalignés par rapport à la perpendiculaire au plan de l'orbite du couple et leur orbite serait affectée d'une précession or c'est ce qui est attendu dans le cas d'une capture gravitationnelle au contraire d'un ancien couple d'étoiles qui aurait dû lui montrer un alignement des deux spins alors il y a encore mieux il est possible qu'une contrepartie électromagnétique ait été détectée à cette fusion le télescope du Twiki Transient Facility a en effet détecté une éruption soudaine en provenance de la même région où a été observé GW 190521 mais 35 jours plus tard selon les astrophysiciens il est possible que cette éruption soit le fruit de l'échauffement intense du gaz environnant le trou noir résultant produit par l'onde de choc de la fusion cela voudrait dire que cette fusion aurait eu lieu plus tôt dans le disque d'un noyau actif de galaxies là où justement il serait logique de trouver de nombreux trous noirs de grande masse et notamment des trous noirs de seconde génération ayant déjà subi une ou plusieurs fusions de futures détections de trous noirs de masse intermédiaire nous donneront des indications sur le grossissement des trous noirs supermassifs et le fait d'en avoir détecté un directement pour la première fois est à n'en pas douter un grand pas les améliorations des interféromètres américains et européens et l'ajout du japonais Kagra devrait permettre dans les années qui viennent de détecter plusieurs centaines de fusions de trous noirs par an ce qui veut dire de l'ordre de une par jour Les articles des collaborations LIGO et VIRGO sont parus pour le premier dans Physical Review Letters le numéro 125 daté d'aujourd'hui même donc et portent le titre JW 1905-21 a binary black hole merger with a total mass of 150 solar masses oui il compte les ondes gravitationnelles dans la masse et le second est paru dans les astrophysical journal letters le numéro 900 daté d'aujourd'hui même donc et il porte le titre Properties and Astrophysical Implication of the 150 solar mass binary black hole merger JW 1905-21 B oui on lui met en fait la lettre B parce que ce même 21 mai 2019 a eu lieu une deuxième détection d'ondes gravitationnelles et nous voilà arrivés à la découverte la plus marquante selon nous en astrophysique cette année numéro 1 du top 10 de ça se passe là-haut la découverte d'un sursaut rapide d'ondes radio un FRB dans notre galaxie est clairement associé à un magnétar les FRB sont restés un mystère durant près de 15 ans mais grâce à cette découverte qui date du mois d'avril mais qui a été publiée seulement en novembre le mystère se réduit c'était l'épisode 1092 le 4 novembre dernier le revoici pour le plaisir des oreilles et en espérant que ce petit top 10 vous a fait plaisir à réécouter et en attendant je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve frais et dispo en janvier 2021 fidèle au poste avec tout plein de nouveaux épisodes d'astrophysique allez à très bientôt salut le 28 avril dernier les chercheurs de la collaboration Chime FRB pour Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst qui traquent les sursauts rapides d'ondes radio en ont détecté un avec une très forte intensité et pour cause ils venaient de notre galaxie et d'un objet déjà identifié auparavant un magnétar situé à 30 000 années-lumière qui plus est une éruption de rayon X avait été également observée au même moment émanant de ce même magnétar l'origine des FRB les Fast Radio Burst sur ce rapide d'ondes radio semble donc se confirmer les chercheurs publient leur étude dans le numéro de cette semaine de Nature qui est accompagné par deux autres études décortiquant ce sursaut radio baptisé FRB 2004-28 et qui va rester dans la petite histoire de l'astronomie les chercheurs de la collaboration Chime FRB montrent à partir de la fluence du signal radio et connaissant la distance de SGR 1935 plus 21 54 qui est le nom de ce magnétar que l'énergie émise est près de 3000 fois plus élevée que celle d'un magnétar ordinaire dans le domaine radio l'énergie émise sur une bande de fréquence de 400 à 800 MHz vaut 3 10 puissance 34 erg et lorsqu'il calcule ce qu'une telle émission rapide de l'ordre de la milliseconde donnerait si elle était originaire d'une galaxie éloignée de 12 mégaparsec ils obtiennent un signal similaire à celui des FRB qui ont pu être détectés depuis une dizaine d'années maintenant tous localisés dans des galaxies lointaines il ne fait donc plus guère de doute que les objets qui sont à l'origine des FRB sont bien des magnétars la seconde étude publiée par Nature émane de la collaboration américaine STARE 2 qui avait détecté elle aussi le sursaut ce 28 avril Christopher Boscheneck de Caltech et son équipe se sont intéressés pour leur part à l'énergie émise lors du sursaut ils l'ont détecté dans la bande de fréquence comprise entre 1,281 et 1,468 GHz auparavant la source radio galactique pulsée la plus énergétique c'était le pulsar de la nébuleuse de la nébuleuse du crabe le résidu de la supernova de 1054 mais FRB 20,428 explose tout l'équivalent isotrope de son énergie dispersée est 4000 fois plus élevé que le pulse le plus intense du pulsar du crabe mais malgré cette très forte puissance FRB 20,428 est tout de même 30 fois moins énergétique que le FRB extra galactique le moins énergétique qui avait pu être détecté jusque là cela fait dire aux spécialistes que des magnétards plus actifs ou plus jeunes que SGR 1935 plus 21,54 pourraient être nécessaires pour expliquer les FRB extra galactiques Boschenek et ses collaborateurs estiment en tout cas que la coïncidence du sursaut radio rapide avec le sursaut de rayon X favorise les modèles d'émissions qui impliquent soit des masères synchrotrons ou bien des pulses électromagnétiques liés à des éruptions géantes du magnétard alors le troisième article consacré à SGR 1935 plus 21,54 dans ce numéro de Nature est signé par une équipe chinoise et espagnole qui a utilisé le radiotélescope chinois FAST de 500 mètres c'est le 500 mètres Aperture Spherical Telescope les radioastronomes n'ont pas observé le FRB lorsque le magnétard a produit son éruption mais ils ont observé ce dernier dans le domaine radio pendant qu'il produisait 29 sursauts courts de rayons gamma des sursauts de type SGR ce qu'on appelle des soft gamma rays et ils n'ont pas détecté un seul signal de sursaut rapide d'onde radio durant ces sursauts gamma ils ont conclu que l'association d'un FRB avec un SGR qu'on peut aussi appeler un GRB court et bien doit être un phénomène rare mais les chercheurs évoquent aussi d'autres possibilités pour expliquer cette absence comme une émission FRB très collimatée ou bien que les FRB qui sont associés à des sursauts gamma soient émis dans des longueurs d'onde très spécifiques qui n'étaient pas détectés par FAST et enfin la dernière hypothèse pour expliquer l'absence de FRB en simultané avec des sursauts gamma courts serait selon Lean et ses collaborateurs que les conditions physiques nécessaires pour la visibilité d'une telle association ne soient rencontrées que dans des situations extrêmes du magnétar alors même si les objets à l'origine des FRB semblent maintenant bien déterminés la cause physique responsable de ces sursauts radios intenses inférieurs à la milliseconde garde on le voit une part d'ombre mais qui ne devrait cependant plus résister très longtemps les trois articles donc sont parus dans Nature aujourd'hui le 4 novembre 2020 dans le volume 587 le premier s'intitule A Bright Millisecond Duration Radio Burst from a Galactic Magnetar par la collaboration Chime et FRB le second A Fast Radio Burst Associated with a Galactic Magnetar par Christopher Bochenek et ses collaborateurs et le dernier No Pulsed Radio Emission During the Bursting Phase of a Galactic Magnetar par Lynn et ses collaborateurs Allez d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre Salut 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 Sous-titrage FR ?